Yo tout le monde c'est Iken, Modern Enfer 2 est sorti officiellement depuis quelques jours, ça a été un des plus gros lancements de l'histoire de la franchise Call of Duty, ça a été confirmé, mais il manque énormément de choses pour un lancement et surtout il y a plein de trucs qui ont été retirés depuis la sortie du jeu. Alors j'ai attendu quelques jours avant d'en parler parce que je pensais qu'ils aborderait le sujet au niveau de la communication mais jusqu'à présent on a eu aucune information par rapport au contenu qui a été retiré, aucune information par rapport à ce qui allait arriver et j'ai un petit peu peur qu'on ait rien de conséquent avant la grosse mise à jour de la saison 1 le 16 novembre. Du coup dans cette vidéo on va faire un tour de tout ce qui manque en termes de contenu pour un lancement de Call of Duty, également de ce qui a été retiré du jeu depuis que le jeu est sorti et quelles en sont les raisons pour les choses où on a eu des explications. En tout cas j'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un petit j'aime pour m'aider au référencement et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Alors évidemment le premier sujet que je voulais aborder c'est bien entendu le nombre de maps en 6v6 sur le jeu mais surtout la disparition de certaines d'entre elles sans explication. Au niveau de la bêta ça avait déjà commencé, on nous avait présenté une map qui s'appelait Marina Bay Grand Prix qui avait été retirée complètement des sites officiels sans communiquer et en fait qui avait été remise pour le jeu final qui avait été renommé Crown Raceway en étant réintroduit dans le jeu. A l'inverse la carte Valderas Museum qui était disponible dans la bêta est totalement absente du jeu final, on ne sait pas pourquoi alors qu'elle était jouable il y a de ça un ou deux mois et pareil au niveau de la map Brindberg Hotel qui était disponible dans la bêta, il a fallu attendre quelques jours au niveau de la sortie du jeu final pour qu'elle soit enfin disponible dans tous les modes de jeu. Du coup et c'est totalement légitime, il y a plein de joueurs qui se posent des questions et qui ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'il y a peu de maps, c'est certaines maps qui ne sont pas disponibles, d'autres qui ont complètement disparu des radars et il n'y a rien d'officiel du côté d'Infinity World et d'Activision en termes de communication. Apparemment ce qui se passerait c'est qu'il y aurait des problèmes légaux, les maps ont tout un point en commun, elles sont basées sur des lieux réels et apparemment ils n'auraient pas les autorisations pour les utiliser dans le jeu en l'état actuel. Donc pour résumer au moment où je vous parle, Valderas Museum a été complètement retiré du jeu, ensuite Brindberg Hotel a été rajouté mais il y a des sortes de procès qui sont en cours entre Activision et les gérants de l'hôtel et enfin par rapport à Crown Raceway, elle a été renommée et elle est jouable actuellement mais par exemple en Code League, les joueurs pro sont interdits de la jouer parce qu'ils n'ont pas encore les autorisations nécessaires. Et ça c'est assez dommage parce qu'il y avait des ligues qui suggéraient qu'on aurait 16 maps de 6v6 au lancement, on est passé de 16 à 11 quand on a eu le communiqué officiel, on enlève la map Museum ça fait 10 maps, on enlève Santa Senna parce que c'est pas une map ça fait 9 maps et c'est extrêmement peu pour un lancement de Call of Duty. Deuxième topic de la vidéo, c'est une première pour une sortie de Call of Duty, la section caserne ou aussi appelée rapport de combat est complètement absente du jeu et on ne sait pas pourquoi et pareil, aucune information à ce sujet n'a été donnée jusqu'à présent. Donc on n'a absolument aucun moyen de regarder ces statistiques, de voir ses performances récentes, de voir combien de kills on a fait avec les armes, également de voir les kistraks les plus utilisés. Il y a une absence totale de leaderboards, donc les classements par mode de jeu qui sont tout le temps dispo normalement au début d'un Call of Duty, là aussi il n'y a rien du tout. Il y a l'absence complète des défis de carrière, donc pour faire le 100% du multijoueur, 100% spec ops, campagne, tout ça, ça avait été tease dans le blog post d'Infinity World, au final il n'y a rien à ce sujet et c'est vraiment franchement inacceptable pour un jeu de cette ampleur qu'on ait toutes ces choses qui manquent au lancement et encore une fois sans communication de leur part. Ensuite je vous en avais parlé avant que le jeu sorte parce qu'on avait eu justement ce fameux blog post qui détaillait l'intégralité du contenu multijoueur, il nous avait parlé d'un mode tier 1 qui n'était autre que le mode hardcore qui avait été renommé, donc le mode avec un ATH réduit, une santé réduite, pas de minimap, tout ça. Ce filtre de mode de jeu était censé être présent au lancement du jeu comme d'habitude mais au lancement il n'y avait rien du tout. Ça vous avez été énormément à m'en parler et je pense que c'est parce que beaucoup l'attendaient, en particulier pour monter les armes et pour faire les défis de camouflage, notamment les armes qui sont un petit peu difficiles dans les modes traditionnels, donc les lanceurs, les pistolets pour faire certains tirs de loin, le mode hardcore ça a toujours été une référence pour monter les camouflages le plus rapidement possible et c'est vrai que c'est assez frustrant que le mode ne soit pas disponible au lancement. Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis à jour le blog post en question et maintenant ils ont marqué que le mode tier 1, donc le mode hardcore devrait arriver en saison 1 qui commencera le 16 novembre et là encore on n'a aucune certitude que ce soit directement au lancement et pas en cours de saison 1. En plus de tout ça, une autre fonctionnalité qui était disponible mais qui a été retirée très rapidement, d'ailleurs il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont posé des questions par rapport à cette fonctionnalité, c'est l'ajustement d'accessoires qui a été retiré du jeu car apparemment c'était la source d'un bug. Cette fonctionnalité pour ceux qui ne savent pas c'est quelque chose qu'on débloquait sur toutes les armes qui étaient personnalisables, donc toutes sauf les lanceurs et les couteaux, les armes de mêlée et tout ça et en fait une fois qu'on avait monté une arme au niveau maximum, cette fonctionnalité nous permettait d'ajuster le comportement des accessoires via des sliders, un slider vertical et un slider horizontal et ça ajoutait une surcouche de personnalisation sur les stats qu'on voulait privilégier sur nos armes. Actuellement au moment où je vous parle on n'a pas de date de retour pour cette fonctionnalité et c'est un petit peu dommage parce que justement juste avant qu'ils enlèvent cette fonctionnalité, j'avais quasiment terminé la vidéo prévue par rapport à ça, donc pour vous expliquer complètement le fonctionnement, comment avoir accès à cette fonctionnalité, également quels en étaient les effets par rapport aux accessoires en eux-mêmes, est-ce que c'était aussi important que les accessoires, j'allais répondre à plein de trucs mais ils ont enlevé la fonctionnalité juste avant que je la termine. Un autre truc qui était dispo au lancement mais qui a très vite été enlevé parce qu'encore une fois c'était à la source d'un bug, c'est la fonctionnalité de ping, donc le fait de pouvoir marquer certains endroits pour dire attention il y a un ennemi ici et également le fait de pouvoir marquer certains ennemis directement. Pourquoi ça a été retiré ? Parce qu'il y avait un bug qui vous permettait, si vous avez le bon timing de ping un mec en permanence, en fait si vous mourriez et que vous étiez au niveau de la kill cam avec le bon timing, si vous réussissiez à ping l'ennemi à ce moment-là, et bien ça vous permettait d'avoir un wallax sur lui, un peu comme sur Warzone à l'époque, il avait un live ping en permanence sur sa tête pendant l'intégralité de la game. Également vous êtes nombreux à me le demander, non on ne peut pas encore sauvegarder ces classes au niveau de l'armourie de Modern Warfare 2, je sais que c'est une fonctionnalité qui fait gagner un temps fou depuis qu'elle a été introduite sur MW 2019 et ensuite sur Cold War, Vanguard et Warzone, mais actuellement elle n'est pas disponible et on n'a eu aucune update par rapport à ça. Voilà donc avec ça, ça fait le tour d'à peu près toutes les fonctionnalités qui sont manquantes au lancement du jeu ou alors qui étaient présentes mais qui ont été retirées. A côté de ça, il y a eu quelques fixes qui ont été publiées jusqu'à présent par Infinity Ward, déjà ils ont fixé les gros problèmes de crash qu'il y avait sur PC quand on jouait en groupe, le premier jour c'était littéralement une horreur, je pense que j'ai eu individuellement 15 à 20 crashs en un jour, donc ça, ça a été résolu, c'est une très bonne chose. Ensuite, ils ont fixé récemment les problèmes de progression sur les camouflages platines de la M4 et de la M16 et ils ont mis un petit tweet pour corriger quelque chose, donc ça concerne le BPA, il y avait un glitch avec lequel vous pouviez vous propulser en l'air, ça a été désactivé temporairement, il y avait un bug du colis en points stratégiques qui a été résolu, et enfin il y avait un bug comme quoi on n'avait pas ses atouts et ses kill strikes durant certains matchs qui a lui aussi été fixe. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça fait presque une semaine maintenant que le jeu est sorti, et donc il serait temps d'avoir un patch sur pas mal de choses dont on a parlé dans cette vidéo, et donc espérons qu'on n'ait pas à attendre la saison 1 le 16 novembre. En tout cas, ce premier patch, lorsqu'il arrivera, il devrait probablement contenir certaines choses. Déjà, j'ose espérer des explications par rapport aux maps et aux modes manquants, donc les maps Brinberg Hotel, Valderas Museum et Grand Prix, enfin Grand Resoway, également le mode Hardcore. Ensuite, la réintroduction de certains systèmes, donc l'ajustement d'accessoires et la fonctionnalité de ping. Peut-être un équilibrage de certaines armes, il y en a souvent un dans les premières semaines qui suivent le lancement des Call of Duty, donc là je pense qu'il y a certaines armes qui sont déjà un petit peu trop fortes, notamment la Cast of 74U et la Cast of 762. D'ailleurs, la KU est déjà ban en compétition et c'est pas pour rien. Ensuite, un nerf des méthodes abusives d'XP, je pense que le mode Invasion va enfin avoir un nerf parce que je pense pas que ce soit volontaire qu'on gagne autant d'XP sur les bots que sur les vrais joueurs. Et enfin, j'espère qu'ils ajouteront enfin la caserne et le rapport de combat. C'est quand même un peu bizarre et un petit peu décevant que ce Call of Duty qui était hype par tout le monde ait eu un lancement aussi désastreux entre les problèmes de crash, le manque de contenu et surtout le manque de communication, c'est ça le plus gros problème, je pense. C'est que Infinity Ward ne sont pas réputés pour avoir une très bonne communication et c'était le cas même à l'époque de Warzone, il y en a pas mal qui l'ont oublié et qui ont dit que Raven Software a fait n'importe quoi. Là, ça vous rappelle un petit peu ce que donne Infinity Ward en termes de communication et j'espère vraiment qu'ils vont s'améliorer au fur et à mesure du temps. En tout cas, j'espère vraiment qu'on aura ce patch le plus rapidement possible parce qu'il y a pas mal de choses qui me manquent. N'hésitez pas à me faire des retours par rapport en commentaire, par rapport à tout ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. C'était Iken, on se retrouve dans une prochaine vidéo.